Allez, c'est parti ! On va tester une position pour la caméra 360 pour une raison qui est toute simple, c'est qu'avec le casque modulable, quand on a une GoPro sur la montonnière et qu'il fait très chaud et qu'on relève la montonnière, on ne filme plus, on filme le plafond. Et je me suis aperçu tout à l'heure que c'est pas pareil avec la 360, si on lui demande de garder l'horizon, normalement, même si je lève la montonnière, je continue à filmer l'horizon. Et ça, c'est ce que je veux voir, est-ce que ça fonctionne ? C'est vrai que dès qu'on prend un petit peu de vitesse, je ferme le casque, je ferme tôt, pour la sécurité et pour le confort aussi. Mais quand on est en ville, que ça ne bouge pas beaucoup, quand on visite, qu'on est à 30-40 kmh tranquille, qu'on regarde le paysage, ça peut être intéressant d'ouvrir la montonnière, c'est l'avantage du modulable. Et avec la GoPro, j'hésitais à ouvrir le modulable parce qu'il n'y avait plus d'image. Alors là, on va aller en ville et on va tester tout de suite si ça fonctionne. Donc voilà, comme je vais remonter la montonnière, je prends un petit peu de l'horizon, hop, je mets la GoPro, là, à 360 en avant, je ferme la visière, et je lève. Donc là, normalement, je vais continuer de filmer. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du son, c'est moins agréable. Voilà, on va traverser le centre-ville comme ça, montonnière ouverte, et je vais récupérer la nationale et refermer. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Alors, j'ai fait les essais au salon. Ça m'avait l'air super stable. Voilà. Allez, on va refermer tout ça. Alors, le côté agréable, déjà, c'est que quand on met la caméra au-dessus, sur le côté, ça tire la tête en arrière. Là, j'ai l'impression qu'avec le déflecteur, ça me protège un petit peu. Là, j'ai vraiment pas de turbulence, pas de poids. Ça, c'est impeccable. Parce que quand je le mets sur le dessus du casque, pour la nuque, c'est vraiment trop fatigant. Ça tient vraiment beaucoup en arrière. Bon, là, je suis à 80 km heure. Mais quand je me balade, même à 80 km, avec la caméra droite sur le casque, c'est compliqué. Merci. 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 Merci.